Et bon matin tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine la semaine dernière avec Death in June, vidéo sur laquelle j'ai eu énormément de retours extrêmement intéressants. On en reparlera un peu plus à la fin de la vidéo, je ferai une partie spéciale pour ça, on va pas se faire chier avec ça là tout de suite, puisque aujourd'hui on va parler d'un type qui, je pense en tout cas à mon sens, de mon humble analyse de pauvre auditeur, a révolutionné un peu la musique classique, en tout cas la transposée à notre époque. Parce que le problème de la musique classique, c'est que ça reste quand même quelque chose de très connoté et que ça reste bien dans sa case de « c'est de la vieille musique » qui est parfaitement écoutable, parfaitement audible, parfaitement agréable à entendre, mais où t'as l'impression que les compositeurs de musique classique s'arrêtent vaguement au XXe siècle et que t'en as plus vraiment passé la seconde moitié du XXe siècle, le XXIe siècle. Et ça reste un truc qui est quand même, c'est pas du rock, c'est pas de la musique de jeune, c'est pas un truc que tu t'appropries, tu vois, quand tu es jeune et que tu vas grandir avec. C'est pas les Beatles, c'est pas IAM, c'est pas de Joule ! Et c'est là où il y a une manière de faire qui ressort un petit peu, en tout cas chez l'artiste dont on va parler aujourd'hui, puisque je vais vous parler de Apache. Si vous connaissez pas Apache, c'est très bien, bienvenue. Mais pour vous remettre un peu dans le contexte, le mec, son vrai nom, c'est Jaune de Buc. C'est un francophone, il est né en 92 à Bruxelles. Et de base, c'est un type qui était vachement intéressé par la post-prod, le côté post-prod-son. Ce qui veut dire qu'il y a un monde dans lequel il n'est pas artiste, et dans lequel je veux le rencontrer, et dans lequel on va faire des projets ensemble. Mais ça n'arrive pas, en fait. Ça n'arrive pas. Et à vrai dire, si c'était le cas, qu'est-ce que j'en aurais à foutre, puisqu'il serait pas connu. Je m'égare. Donc le mec s'est barré pour aller faire du son, de la musique. Il a commencé à vraiment turbiner, fonctionner, à partir de 2005, où il a sorti des espèces de mousse comme ça. Non, en vrai, c'est pas de la bouse, c'est juste, je ne suis pas le public. Et c'est extrêmement condescendant, c'est encore plus condescendant de dire que je ne suis pas le public. Enfin, j'aime pas, quoi, c'est pas mon truc. Il va progresser en passant par tout un tas de styles, qui moi ne me parlent pas, mais si ça vous intéresse, de la précorde, de la dubstep, du nœud, du neurofunk, de l'électro, de la trappe. Mais il va évoluer jusqu'à poser son style autour d'influences de hip-hop, de trappe, de dubstep et de musique classique. Mais en gros, si vous avez vu la vidéo sur Mondo Grosso qui est sortie il y a quelques temps, j'avais résumé ça globalement comme étant des voix très douces avec des grosses basses. Ici, on est sur des grosses basses avec de la musique classique. On retrouve un peu ce truc-là. Je sais pas, c'est un espèce de pattern. J'aime bien quand tu mélanges des trucs et que tu fais une espèce de sauce un peu étrange qui marche bien. Ou alors ça marche pas, mais t'essayes, quoi. Et alors, les similitudes ne s'arrêtent pas là, parce que comme Mondo Grosso, c'est un type qui va pas poser directement sur ses textes. Il va souvent y avoir des contacts rappeurs, rappeuses, avec des gens, en fait, avec lesquels il interagit et qui font des choses qui vont venir poser leur voix sur sa musique. Et ça donne un truc qui est tout à fait sympa. En voici un exemple. La musique avec laquelle j'ai découvert le blues, c'est Majestie Featuring avec Waisu. Waisu. Je sais pas comment tu prononces. C'est beau gosse. C'est très beau gosse. Mais c'est très daté, c'est très 2018. Respect au travail de tous les gens qui ont bossé dessus quand même. Je suis juste pas fan. Surtout qu'après, il a lâché des dingueries, mon vieux. Que là, le truc que je t'ai montré, c'est nul à chier. À côté. C'est pas les mêmes moyens non plus, je pense. Et au-delà de la découverte, quand t'as écouté des musiques, un petit peu, tu découvres sur sa chaîne YouTube qu'il fait des documentaires. Quand il fait un album, il y a un documentaire qui sort sur lui, globalement, en tout cas sur la création de l'album. Souvent avec des petites vannes, des petits trucs, des machins qui sont un peu rigolos. En voici quelques extraits du dernier, par exemple. C'est un délire qui est quand même vachement accessible. Et c'est une idée à laquelle j'ai pensé, à laquelle probablement que si vous êtes en contact avec des gens qui ont rappeurs, contact proche, tu vois, il y a peut-être pensé, tu vois, une question de comment faire pour aller au-delà de l'album, pour faire quelque chose au-delà de l'album que tu sors. Parce qu'aujourd'hui, t'as tellement d'albums que si tu sors juste un truc comme ça que tu lances dans la nature, à moins que ce soit incroyable, exceptionnel, t'as pas... Tu vas faire 20 vues sur YouTube, puis ce sera ta famille, et c'est tout. Et alors, t'apprends quelque chose dans ses documentaires, notamment sur sa façon de travailler. C'est quelque chose qu'il met beaucoup en avant, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il a pas vu beaucoup se faire à côté. Et c'est vrai que... C'est pourquoi j'aime bien ce Gus. C'est que ce qu'il fait, tu le vois pas vraiment fait à côté. C'est qu'en quoi le mec, il révolutionne la musique classique ? Parce que pour l'instant, là, ça fait 9 minutes. 9 minutes que je parle devant ma caméra. Et j'ai toujours pas dit, j'ai toujours pas répondu à la question du titre, probablement, qui est... Qu'est-ce qu'il fait, en fait ? Pourquoi il... Comment ça, il révolutionne la musique classique ? Pour l'instant, c'est juste un mec qui fait l'électro. D'accord, il y a un petit peu de violon dedans, mais il n'y a rien de plus. Et justement, et c'est là, en fait, c'est là le truc où chez beaucoup de gens, beaucoup de musique que... Enfin, que t'écoutes, que j'écoute, il y a beaucoup d'influences de musique classique qui vont se traduire, par exemple, pas mal dans le rap, en devenant des samples. Mais Stupéflip, vite ! Ce sample-là, ce truc-là ! C'est pas les gens de chez Stupéflip qui ont composé la musique. Qu'est-ce que vous voyez où je veux en venir ? C'est que là, on est face à un guche qui va composer sa musique. Il va pas juste faire des remixes de la Serenissima, tu vois. Il va écrire, c'est sa musique, quoi. Il va la faire jouer par un orchestre, il va la faire chanter par des chorales, il va la faire parler, il va fonctionner beaucoup dans un truc très organique, quoi. Où finalement, les instruments électroniques, que je fais pas de musique, c'est que moi, j'ai touché un peu à la création musicale en MAO il y a un bout de temps, donc je sais plus comment t'appelles ça, mais en gros, les instruments qui sont rentrés dans les logiciels qui te permettent de faire pou pou que j'ai fait du violon avec une petite piste, il va te les faire jouer en vrai et ça te rend un truc et tu le sens, si tu veux. Tu finis par le sentir, ce truc. Genre, ça pète, vraiment. Et c'est super agréable. Et alors, parlons de tout ça, il serait plus que temps, je pense, de vous recommander quelques petites musiques là-dedans de ce qu'il a fait pour découvrir un peu le boug. Nous avons Lord & Master. La dame, elle a des tétés qui tire des lasers. Oh, Dieu. Et c'est beau, mais il y a plus beau encore. Il y a plus fou. Déjà, c'est joli. Il y a un bel étalonnage, il y a des bons mouvements de cam. Et la musique est très cool en elle-même. Mais nous avons RIP, Rest in Peace avec Vladimir Cauchemar qui nous donne ça. Et au-delà de la musique, t'as tout un délire. Le clip, les clips te racontent des histoires. Tu as genre Independence Day mais où les aliens, c'est Apache et Vladimir Cauchemar et où ils vont faire un banquet avec les élites du monde et ils vont se barrer de la terre pendant que genre elle explose. Que tu sais pas si c'est eux qui lui ont fait péter mais tu supposes que ouais un petit peu quand même. Genre, c'est des gros bâtards quoi. Et t'en as une autre qui pète le feu aussi, c'est Youman avec Waisu. Toujours. Je prononce toujours pas mieux. Et ça donne ça. Alors la musique est cool. Déjà. Mais t'as aussi une histoire dans le clip où c'est genre deux astronautes qui s'en vont, qui parlent de la terre, qui sont des rostats internationales sur terre, qui se retrouvent sur une autre planète qui ressemble à la terre où t'as aussi des humains. Genre, leur vaisseau s'écrase là-bas et t'as genre un délire de trahison et les deux vont être recueillis par des peuples complètement différents, des noirs et des rouges quoi, en gros. Et comme y'a eu trahison, après y'a bagarre. Et quand y'a bagarre, c'est cool. Juste, je suis super hypé par ce type. J'aimerais beaucoup aller le voir en concert un jour. D'ailleurs, il passe un concert en janvier sur Paris, je crois. J'aurais probablement pas les souillé à l'aise. C'est vraiment dingue ce qu'il arrive à faire. En conclusion, je trouve que ce type est un beau gosse. Voilà, merci, bonne soirée. C'est un mec qui je trouve casse trois pattes à un canard. Il casse des briques. C'est un mec qui arrive à faire s'accoupler la musique classique avec des musiques un peu électro, mais sans avoir un effet Frankenstein, tu vois. C'est pas très clair, dit comme ça. C'est un mec qui arrive à composer. Qui arrive à composer et à renouveler un peu la formule. Qui pousse le délire un peu plus loin. J'espère que ça aura été clair comme conclusion. Et on se revoit la semaine prochaine avec Johnny de Monde pour ceux que ça intéresse. J'en ai terminé maintenant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Vous connaissez la chanson et je vous dis à ciao, bonsoir. Alors j'espère que vous avez eu le temps de prendre une petite pourouse entre deux. Déjà merci. Merci beaucoup. Parce que les deux dernières vidéos ont extrêmement bien marché et que ça m'a fait vraiment plaisir de voir que je pouvais à nouveau créer un petit peu quelque chose. Essayer de mettre un peu en pratique ce que j'ai appris sur ces longues années de YouTube. D'autant que ce type de vidéos vraiment me libère une espèce d'étreinte autour de l'audiovisuel. Avant je parlais d'audiovisuel et comme c'était en plus mon métier aujourd'hui, il y avait un effet trop plein, il y avait une peur de dire des conneries. Aujourd'hui, j'aborde les vidéos sur la musique en tant qu'amateur qui aime bien écouter de la musique et qui aime bien partager sa musique. Tenez prenez. Mais je ne me positionne pas du tout en tant qu'expert ou en tant que fan hardcore des groupes que j'écoute. Et ça me permet, je trouve, et ça permet aussi aux vidéos en elles-mêmes de s'enrichir parce qu'en faisant une vidéo sur un groupe, tu vas voir je pense que c'est un peu l'effet, il y a des gens qui sont venus de la vidéo sur DestinJune, ils vont découvrir Apache. C'était pas leur style et c'est vraiment ce qui m'intéresse même sur le long terme, c'est au fur et à mesure de bâtir un peu une commu comme ça, de faire découvrir des choses quoi. Donc c'est vraiment très cool et je pense que je vais pas m'éterniser non plus, on va continuer de faire les choses comme ça, on va continuer en tant que YouTuber du dimanche. Appréciez la route et n'hésitez pas à vous éclater. Bonne journée. Ciao.